Musique Coucou les amis, aujourd'hui dans la vidéo, on va faire un plat typique de la Normandie. Plus typique que ça en Normandie, je ne sais pas si ça existe. On va faire l'escalope de veau normande. Mais la vraie, la dure, la tatouée. De quoi avons-nous besoin pour faire cette escalope normande ? On a besoin, évidemment, d'escalopes de veau. Pas trop épaisse, mais quand même un peu. On a besoin de têtes de champignons de Paris. Vous pouvez faire avec d'autres champignons, mais la recette est avec des champignons de Paris. Deux oignons, un gros ou deux petits oignons. Du calvados, 20 cl. Du cidre. Et, évidemment, de la crème fraîche. On va commencer par faire fondre une noix de beurre dans une poêle pour y faire revenir les escalopes. Pendant que le beurre chauffe, on peut commencer à émincer assez finement l'oignon. Surveillez quand même pour que cela ne brûle pas. Et vous y déposez vos escalopes. Qu'on va laisser dorer un petit peu de chaque côté. Deux minutes de chaque côté, ça devrait le faire. Vous prenez vos champignons également. Les têtes de champignons, vous les coupez en quatre. Et vous les réservez, puisqu'on va l'avoir besoin dans quatre ou cinq minutes. S'ils sont trop grosses, comme celle-ci, vous pouvez les couper en six. Quand les escalopes, comme vous le voyez, commencent à être quasi dorées de chaque côté. Vous les réservez, d'accord, comme ça, hop, et hop. Et là, prenez votre calva dans la poêle. Vous laissez comme ça, 30 secondes, 40 secondes. Tu sens, Gilbert ? Ça vient d'arriver jusqu'à moi, là. Oui, tu as vu un peu ? C'est du beurre et du calva. Il n'y a pas de mauvais produits. Une fois que la poêle, ça commence à réduire un peu. Vous voyez, tout ça, c'est du bon. En fait, l'idée, c'est de vider l'alcool. Dès que ça chauffe, l'alcool, ça s'évapore. Là, maintenant, vous mettez les oignons dedans. L'oignon que vous aviez émincé. Vous allez le faire colorer un petit peu. Il commence à être un petit peu coloré. Pas trop, parce qu'on va essayer d'avoir une sauce un peu blanche. Donc, il ne faut pas trop que ça colore. Mais, pour leur donner un petit goût, ils récupèrent le calva, le beurre. Tout ça, c'est bon. Là, vous pouvez commencer à ouvrir la bouteille de cidre. On va en avoir besoin à peu près de la moitié. À peine. 40 centilitres. Voilà. Ça, ça fait 75. Donc, on a besoin de la moitié. Et, on met aussi la crème fraîche. Allons-y. Et, on mélange. On met les champignons. Et, on y remet les escalopes. Mais, avant, on va faire un petit coup de poivre. Et, un petit coup de sel. Là, on va mélanger. Et, remettre nos escalopes dedans. Pour en terminer la cuisson. Ça va durer le temps nécessaire. C'est-à-dire, à peu près, une bonne quinzaine de minutes. La sauce va épaissir. Les champignons vont cuire. Les escalopes seront moelleuses. Ça va être un délice. On finit la cuisson. Et, à tout de suite. Et, voilà. La Normandie dans sa splendeur. Regardez-moi ça. Comment c'est appétissant. Les saveurs, évidemment, vous ne les avez pas. Mais, je peux vous garantir. Vous auriez votre tarin au-dessus de ça. Comme j'ai le mien. C'est incroyable. À faire rougir tous les plus grands chefs. On va, donc, le servir. Mettre une escalope. Nappé. De champignons. Et de cette sauce. Qui vous envoie, en même temps, la pomme. Le champignon. L'oignon. Et la crème fraîche. Voilà, les amis. Alors, à côté, on met ce qu'on veut. Moi, je ne vous cache rien. Quand je le fais, je mets des frites. Ce n'est pas très normand. Mais, qu'est-ce que c'est bon. Vous trempez la frite dans la sauce, là. Ça régale. Vous pouvez mettre du riz. Des pommes cutes à l'eau. Une ratatouille. Ce que vous voulez. Mais, régalez-vous. Voilà, les fines bouches. La Normandie, dans sa splendeur. La Picardie avec la pomme d'héritère. Essayez cette recette. Prenez le temps de bien laisser réduire. Je vous assure que vous allez vous ré-ga-ler. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes. Et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada